Bienvenue à tous et à toutes, je suis très heureux de vous dire quelques mots à l'occasion de cette soirée et de ce nouveau départ. Ce qui nous avait convaincu il y a deux ans d'investir, ce sont tout d'abord les fantastiques résultats qu'avaient pu obtenir Gert, Rick et Sam ainsi que le reste du management et des salariés pour le redressement de bi-logistique. Ce qui nous intéresse chez Argo Suditic, c'est de trouver un projet et des hommes et c'est ce que nous avons rencontré quand nous avons étudié le dossier, c'est un enthousiasme sur une activité ancienne de transport par le fret ferroviaire allié avec une vision du développement des activités à travers le modèle shift. Bi-logistique a tous les éléments pour saisir cette opportunité qui correspond aussi à des évolutions profondes du trafic et du transport de marchandises qui se retournent de plus en plus vers le fret ferroviaire plus écologique, offrant de meilleurs services aux clients. Chez Argo Suditic, on est particulièrement heureux d'accompagner l'entreprise dans tous ses aspects et dans toutes ses valeurs, le respect de l'humain, l'innovation, la modernisation, le service aux clients. En tant qu'actionnaire majoritaire, vous pouvez compter sur notre soutien. Prenons la route ensemble pour relever ce challenge. C'est un plaisir pour moi d'apporter mon soutien à une entreprise ambitieuse dans laquelle je fonde plein d'espoir. Pourquoi ? Parce que les routes sont congestionnées, on souhaite soutenir le modal shift et Bi-logistique s'inscrit tout à fait dans cette logique avec beaucoup de dynamisme. Il y a quelques mois j'ai eu l'occasion de visiter les installations de Bi-logistique à Anvers-Nord et j'ai découvert une entreprise qui est en profonde mutation à la fois dans le monde de gestion, dans l'orientation client avec un personnel motivé, orienté vers recherche de solutions et à la conquête du marché européen. Et c'est vraiment avec grande fierté que j'ai pu découvrir cette entreprise qui était inscrite dans la mutation profonde. Alors bien entendu, j'ose espérer que les résultats seront au rendez-vous. Cette entreprise qui connaît une mutation culturelle parce que les modes d'organisation sont totalement différents de ce que j'ai pu voir dans le monde ferroviaire et cette ambition dans laquelle s'est inscrite tout à fait Bi-logistique répond aux attentes que je formule en matière de mutation dans le modal shift. Dans les années qui viennent, bien entendu, pour des questions de développement durable, mais aussi de développement économique de notre pays, nous comptons beaucoup, bien entendu, sur ce développement. Et avec la nouvelle destination organisée pour le transport de marchandises par Bi-logistics, nous fondons beaucoup d'espoir. Alors, ce n'est pas uniquement une question de volonté, il y a une question de moyens aussi. Et il y a quelques mois, j'ai sollicité mes collègues du gouvernement fédéral et qui ont accepté bien volontiers d'apporter un soutien financier au transport combiné et diffus. Et donc, j'apporte la garantie, au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, d'un soutien financier important parce qu'on sait aussi que ce monde de déplacement est parfois en concurrence difficile avec le secteur routier. Mais l'espoir et bien entendu, au-delà de l'espoir, la volonté, c'est d'apporter un soutien fort à cette entreprise ambitieuse, déterminée, et aller à la conquête des marchés européens. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'apporter mon soutien fort et déterminé à Bi-logistics dans sa démarche. Bonne soirée, Belgique. Gerd et j'ai une très simile carrière. Nous avons fédé un railway operator pour presque le même temps de temps, dans un pays de la même size. Nous avons guidé nos respectifs des entreprises à travers une transformation. Nous avons dû connaître l'un autre mieux, car nous sommes tous partagés de l'ex-rail alliance. Nous avons même le même hobby et nous voulons régulièrement à jogger pendant les x-rail meetings. Et je sais que notre transformation via Gerd a été longtemps que la marathon. Et dans les deux dernières années, le distance entre Switzerland et Belgium a devenu beaucoup shorter, grâce à la launch du premier express product, le Swiss Express. Je vous ai donné à vous, pour ce Swiss railway watch, pour remettre la qualité, et vous vous donnez cette watch pour performance. Et c'est ce qui concerne votre express product. Notre marché n'est pas à tout facile, mais nous avons vu que nos belgien amis améliorer leurs résultats, année après année. Nous avons aussi noté intéressantes developments sur l'innovation front. Et, Gerd, vous et votre équipe, félicitations pour cela. Aujourd'hui, le Factor monitore ce qui s'est passé en Belgique. Nous avons vu que les choses se passent ici. Vous avez compris que vous devriez à l'innovation des clients. Avec l'ex-rail, nous avons déjà travaillé à moderniser le rail offer, mais nous avons utilisé le bar encore plus pour améliorer les solutions pour améliorer les solutions encore plus et pour améliorer les l'innovation de l'innovation. Ce que nous avons partagé, c'est votre modèle shift mission, aussi en Switzerland. Comment est-ce que vous travaillez à l'innovation de l'innovation ? Je vous aime beaucoup l'innovation de l'innovation et de l'innovation de l'innovation de l'innovation. Je suis très curieux de voir comment vous allez progresser dans votre conquête de l'innovation de l'innovation. Vous pouvez en tout cassez sur mon soutien. Bonne chance et vous avez une bonne journée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...